à quand je vois le programme le contraste un vraiment de passer d'un temps à un autre aussi des fois oui mais on est obligé de pouvoir le faire de nous de vous contaminer avec notre bonne humeur qu'on a toujours sur le plateau pas mais la faumaine la suite la suite ce matin c'est avec la revue des réseaux sociaux ce 5 juin 2023 on parle de cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux également le tour des flots des forats voilà on parlait de francis un gano dans une vidéo en train de chanter des noms national de son pays avec beaucoup d'erreurs on a vu le sportif camerounais qui a depuis quelques jours étudiants dans une école du côté de l'amérique dans une vidéo on a pu bien la peur se voit voilà en train de chanter pour les internaux le champion du monde aurait dû chanter à sa langue martinelle ou en anglais voilà des avis qui ont été fait le bas en compte permettez moi les avis qui ont été pris en compte par le sportif puisque après cette vidéo on en a eu une seconde vidéo où il explique justement les raisons pour lesquelles il n'a pas voulu chanter en anglais ou en bâtié comme de qu'on a évoqué il a préféré chanter plutôt qu'en français on peut écouter la vidéo on va on doit d'abord écouter là où il chante avant de revenir sur le droit de réponse c'est la logique veut ça elle n'a la sanaa pour bien comprendre il n'a rien compris T'es chérie, tu es notre seul et vrai bonheur Nous joignons que tous les enfants du non-sud de l'installe, c'est tout amour Le seul but que ce soit, nos seuls vies pour remplir le droit toujours T'es patrie, t'es chérie, tu es notre seul et vrai bonheur Nous joignons notre vie, à toi l'amour est le grand honneur Est-ce que le Cameroun a un hymne national ? Le Cameroun n'a pas d'hymne national La version que vous sentez là en français qu'on a dit réformé en 1972 a été rejetée par une catégorie Parce que je ne comprends pas Parce qu'il a dit terre chérie, terre patrie, terre chérie, on commence à... Tout à l'heure en ébullition Et il y en a dans leur subconscient, tu penses que la version française est l'anglaise C'est deux hymnes nationales D'abord la version française qui fait débat C'est autrefois, tu vécu dans la barbarie Peu à peu, tu sortes d'état sauvager Voilà l'hymne Le chant de ralliement qui a été Les moukou, Mbamba ont chanté ça plusieurs fois Donc les gens de ma génération ne connaît pas votre version 72 Ne connaît pas ça Donc s'il faut chanter vraiment l'hymne national Que vous appelez l'hymne national, le national entier Je n'ai rien à réprocher, il y a un gars, non ? Maintenant, quand il porte le drapeau vert ou jaune Sur le toit du monde Il est camerounais Autre chose, parce que c'est un tout L'hymne national, si on en avait un Plus la devise, plus le drapeau D'abord même le drapeau Pourquoi l'actrice anglophone est là ? Il y a deux étoiles dans le vert Ou bien une étoile dans le rouge Voilà, donc quand on est dans un Cameroun ambigu Au lieu que les citoyens posent les vrais problèmes On vient de péter le 20 mai Le 20 mai représente quoi ? Le 20 mai représente La non-volonté Pour l'utiliser de résoudre l'héritage colonial Qui est la question anglophone Et on vous met dans l'unité nationale et tout Non, cher ami, soyons quand même sérieux Soyons sérieux La France a encore aux armes citoyennes Mais parce qu'il y en a qui ont dit Que dans les versets de notre hymne Oui, comment on peut dire la barbarie Comment on peut dire sauvagérie La France dit aux armes citoyennes Et là c'est pas de barbarie Quand vous appelez vos citoyens à les armes Donc ce qu'un gars nous a fait Moi j'ai pas de reproche à lui faire Vraiment pas de reproche Parce que ce qu'on appelle constitution De l'identité camerounaise N'est pas encore à cause Il ne l'est pas encore Qui connaît la signification de la devise C'est des suites Et même les ministres Vous avez déjà vu un ministre Se filmer à côté du drapeau Ou bien c'est la fauteuille de Paul Biakira Donc au lieu de s'interroger Véritablement Sur l'organisation institutionnelle Et la création d'un imaginaire collectif Du peuple, c'est l'essentiel Parce que je comprends Parce que c'est à l'orraine de l'absurdité Où on est surte Où on soutient Quand on soutient On dit l'église des réveilles Vous vous soutenez Donc c'est quand même ambigu Je n'avais pas écouté ça J'ai vu le tour d'Andal le week-end Comme je suis toujours C'est ça là vraiment Qu'il me pardonne Le Cameroun a deux hymnes nationaux Donc il faut d'abord Qu'on s'entende On adopte un hymne national Qu'on traduit en français En anglais Et là on va critiquer les citoyens S'ils ne peuvent pas chanter l'hymne national D'un de deux L'adoption du chant de ralliement Qui était proposé par les élèves De Foulassi De l'école normale Camichazot Foulassi Doivent revenir Si c'est ça On revient On revoit tout Et on adopte notre hymne national Alors mais là Je crois que ce qui a fait des bases C'est une fête pour les Camerounais De ne pas se retrouver A des moments dans cette hymne national Du moins cette Transmission fut-elle Des mêmes propos Qu'on a l'habitude d'écouter Ça n'a pas été le cas Et on a eu la sortie qu'il a faite On l'a écouté Il a dit Le chanté en anglais Il s'est dit Donc pourquoi pas Je m'en vais en français Isabelle Carole Nous sommes dans ce qu'on appelle L'idiotie collective C'est une idiotie dans laquelle Brille étrangément les Camerounais Les Camerounais brillent dans une idiotie À nul autre Pareil Je mets entre guillemets Pour qu'on puisse ne pas prendre cela Pour une injure Pourquoi je le dis Vous voyez Lorsque vous regardez l'image Premièrement Vous avez des Américains Qui se sont levés Pour mimer Avec lui L'hymne national C'est la première des choses Qu'il faut déjà noter Le respect que les Américains Vous avez dit Que l'Américaine Ont pour l'hymne national Ils se sont levés La deuxième chose Là nous pouvons ne pas chanter En l'hymne national Il pouvait ne pas chanter Il a livré un combat Qui comptait pour lui Il n'y a pas eu l'ambassadeur Du Cameroun à Washington Ce jour Il n'y a eu personne Comme représentant Du gouvernement camerounais Qui était venu l'assister Il pouvait faire comme celui Qui avait refusé De prendre le drapeau Je finis Bon bon Il pouvait faire comme celui-là Qui avait refusé En disant Je m'en tape Je voulais montrer Et j'avoue Il a fait mieux Au lieu Son club avait voulu Organiser une réception grandiose Il a pris l'avion Pour venir présenter Sa ceinture Les lions étaient ici Donc il refuse D'être honoré Là où on voulait Lui donner les dollars Et tout ça Il est venu Dans l'avion Et les lions ont même perdu Cette coopération Vous venez les dire Que gars On est ensemble Voilà moi J'ai Pourquoi Il dit aussi collectif Nous avons C'est pas un mot trop fort Non 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 C'est une idiotie aussi collectif Le 20 mai Combien de ministres Chant L'hymne nationale Combien ? Très peu Combien de députés chantent ? Très peu Combien de députés Ils sont au pays Chant l'hymne nationale Sujets comme le Dimbombok Sur lesquels on doit Véritablement s'apprécier Il y a des individus Sur Facebook Il faut qu'on commence A les repérer Sur Facebook Dont la particularité C'est aller fouiller Voilà On dit ici Tel a fait quelque chose On prend Pape Que pensez-vous De ce que tel a fait Tel a dit ceci Pape Qu'est-ce que vous pensez Pape Ils ont des médias Qu'ils ont ciblés Il y a des médias Qu'ils ont ciblés Moins de choses On vient me fouiller La poubelle des médias Interroger Poser la question A tel Pourquoi tu es absent C'est sûr que telle personne Encore fait On t'a chassé De la maison Tu n'es plus là Mais vous imaginez Voilà ce à quoi C'est une idiotie collective Sur lesquelles On aime bien Il y a certaines personnes Qui ont fait De ça Le gagne pas Une idiotie collective Il faut qu'on sorte Il faut qu'on sorte Mais ceux qui font Et qui vont commenter Ce sont des idiots Ce sont des idiots Excusez-moi Ce sont des idiots Ceux qui perdent le temps A arrêter à ça Je tiens un coup de chapeau On sent véritablement Qu'un gars N'a le verre Jeu dans la peau Malgré tout ce qu'il a subi Et encaissé Il a le verre Jeu dans la poche Mieux vaut D'avoir un gars Qui se bat Même a dit Je reste patriote Et il force A chanter On a eu des gens Comme Manou Tibango Qui n'a jamais pris La nationalité française Vous pensez que ça Lui coûtait quoi Un seul mot de sa part Il n'a pris la nationalité Il s'est refusé Il s'est refusé Ils ont refusé Le parcours est périlé Mais il a train Ils ont refusé D'avoir un de sa nationalité Il a encore une nouvelle Le reconnaissance Et taisons-nous C'est une valeur Désormais on doit composer Avec lui C'est une valeur Que ceux qui vont s'attarder Dans nous-mêmes Je trouve qu'il a été arme Dans l'enfer C'était C'est On regarde On regarde La vidéo Où Francis Ngannou A réagi Après qu'il ait vu Que vraiment Toute la toile Était en ébullition Voilà La voici cette vidéo On l'écoute un peu Ils ont respecté Le conno Mais pour dire Je voulais même Chanter en anglais Parce que Je venais d'arriver Je voulais même Chanter en anglais Après je me suis Dis mais Ça commence Qu'on chante Encore même Comment en anglais Là je dis non Ça va être grave Si je chante en anglais Là Parce que ça Ça fait combien de temps Je ne sais plus J'ai pas chanté Je dis allons en anglais Parce que même si j'ai rien Ils ne vont rien comprendre Et ils n'ont rien compris Oui c'est bien Parce que justement Lorsqu'on chante en anglais Les gens Comme on a adopté la musique Les gens pensent Qu'on chante la version Anglaise Qu'on a chanté en français Non mais C'est une grosse Quand je parle C'est pas possible Combien Combien de commissariats De brigades Là où vous passez Le lundi On en donne encore l'hymne Combien de camerounais Respectent Oui Combien de camerounais Respectent même l'hymne Quand on entonne l'hymne Combien de camerounais Ça arrête Encore marque un temps Se décoiffe Par rapport à l'hymne national Les américains Vous ont montré À travers cette vidéo C'est pas Ganon qui nous parle C'est les américains Qui nous parlent Qui sont entrés De parler au camerounais Justement Dominique C'est ce qu'on devrait plutôt retenir Contrairement à se pencher Sur l'élève de Francine Ganon On devrait regarder l'attitude De tout le monde dans la salle Vu qu'ils sont purement anglophones Mais vous voyez vraiment Tout l'honneur qu'ils font À cette idée nationale Vraiment c'est un silence total C'est une posture vraiment Qui suscite même des interrogations Parce que vous voyez pour moi Ils respectent l'identité Aussi la nationalité de l'autre Mais ici Même dans l'établissement scolaire Vous avez laissé l'enfant Le maternole Le parent Plus tôt parent Non il faut vous arrêter Parce qu'on est en train De lever les douleurs Ça devient un problème personnel C'est justement pour ça Que quand on veut présenter Un Américain On dit un citoyen américain Parce qu'ils savent Ce que c'est que la citoyenneté Ce que ça englobe la citoyenneté C'est la misère Qui a englouti notre citoyenneté Ou alors ? On n'est pas des citoyens On n'a pas d'éducation civique Ne dites pas qu'on n'est pas des citoyens On a fabriqué des non-citoyens Parce que la substance Qu'on devait mettre Dans les livres scolaires A été vidée Par conséquent On n'en est pas Non mais accusez Il faut au moins Accuser quelqu'un Parce que justement On n'a pas d'éducation civique On n'a pas d'éducation civique Allez quand on va nous dire Non l'hymne C'est machin Machin ceci Sauf que visiblement Eux là-bas L'hymne représente tout L'hymne est chargé d'histoire Par conséquent Quand on va entonner l'hymne Que ce soit l'hymne des Etats-Unis De la France De la Chine De n'importe quel pays Vous vous arrêtez Parce que c'est un temps Un temps important Pour n'importe quel individu Chez nous L'hymne C'est comme le bien Dominique Autré Permettez-moi de vous prendre Trois secondes Pour dire que De la maternelle au supérieur Aux Etats-Unis Il y a un module Où on enseigne aux Américains Que pour que vous bénéficiez De ces libertés Nombre sont morts pour vous On les enseigne ça Donc ils savent que Quand ils viennent là Pour entonner l'hymne De nombreuses personnes Sont tombées Et les Américains Vous disent Que s'il faut aller combattre Pour mon pays Je serai fier de mourir Les armes à la main Regardez tous les films Qui vous sont produits Qui viennent des Etats-Unis S'il y avait une section De l'armée américaine Oui Ce n'est pas des comédiens C'est une section De l'armée américaine Qui fait dans le théâtre Les films Ce n'est pas une histoire De films Mais c'est une section De l'armée Qu'on a détachée Pour pouvoir réaliser Ces films On montre la supériorité La stratégie La toxicité De l'armée américaine Mais chez nous Ce n'est pas ça Il faut faire le distinguo On a vidé la substance J'ai parcouru Tous les livres Du primaire De la maternelle Au supérieur Il n'y a aucun module Et je défie Les enseignants Qui nous regardent Qui nous sortent Un module En combat à la corruption On dit que la corruption Est mauvaise On dit que le détournement De fonds Est dangereux Pour la constitution D'une nation Je défie tous les enseignants Qui nous regardent Qui nous sentent ça Il n'y en a pas Et aux états C'est l'Amérique d'abord Alors Un citoyen américain A sa femme Et l'Amérique Il choisit d'abord l'Amérique Avant sa femme Oui Vous allez voir Un enfant de 6 mois Peut être perdu Un américain de 6 mois Perdu Un à quoi ? C'est non le cas Les américains Sont à mesure De raser tout à quoi ? Parce qu'on sert Un enfant de 6 mois Deuxième chose J'ai vu Lorsque l'ambassade Des états-unis Au Cameroun Était encore À côté Le commissariat central Là en plein route Et c'est prouvé Que leur premier secrétaire Doit faire une prestation Dans une radio privée Et il faut apporter Le drapeau américain On a bloqué partout Pour sortir le drapeau américain Pour sortir le drapeau américain A été convoyé Pas de mérite Il fallait voir Les biceps des gens Quand on descend On s'envoyait Le protocole Pour venir Avec le drapeau américain Qui était convoyé Là vous allez comprendre Pourquoi beaucoup N'ont pas Comme dit Mais dit Ma fille ta danse Donc voilà Donc ici En réalité C'est une interpellation De mon point de vue Pour trois personnes Le président de la République Le président de l'Assemblée nationale Le président du Sénat Pour enfin Réintégrer Ce qu'on appelle La citoyenneté Donc Dans les cours Qu'on repose Le problème Pourquoi le Cameroun A deux hymnes nationaux Est-ce qu'il n'est pas Le temps De s'entendre Sur l'hymne nationale camerounaise Que le père arrière Qu'on propose D'ailleurs La foule à sienne Puisque Quand vous entendez La marseillaise Tout ça C'est ça C'est un nom Ça a une histoire Comme disait Charles Hamel Si on dit La foule à sienne Les gens S'en seront obligés De se replonger Donc il y avait une école Ici à Foulassi Donc la promotion Avaient conçu Un champ de ralliement Qui a été adapté En 54 Qui a été remodélé En 72 Qui 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 Et pourquoi alors Du côté anglophone Le Cameroun occidental N'a pas N'a pas Pourquoi Voilà comment Le fait d'adopter Un hymne national Unique Va nous amener Donc à la citoyenneté Et par conséquent A l'identité camerounaise Et on aura alors Après Que veut dire Père, travail, patrie Et de toutes les personnes Qui se moquent là Tout le monde C'est passionné Voilà Tout le monde Le maîtrise C'est à l'autre sujet Pamela C'est possible Oui c'est possible On passe au second sujet Vous parlez du baccalauréat 2023 On rappelle que c'est une succession De scandales Voilà Un lieutenant Aurait corrompu un candidat Avec la somme de 300 000 francs Pour que ce dernier Compose à sa place Je rappelle que L'étudiant a été démasqué Le 2 juin dernier Dans un centre d'examen Je côté de Yaoundé Où il a véritablement Dit qu'il aurait reçu La somme de 300 000 francs Venant d'un lieutenant Reste toujours en éducation Pour parler du lycée Bilingue d'Aïos Qui aurait été incendié Par les candidats De cet établissement scolaire En fait la scène s'est déroulée En fin de semaine dernière On fait savoir Que l'objectif était De compromettre les résultats Des examens officiels au Cameroun Mais heureusement Les bureaux que contenaient Les copies des candidats N'ont pas été Consumés par les flammes D'accord Dominique Audrey Quand je se retrouve En train de monnaie Pour avoir Des diplômes Venant des personnes Qui sont censées Instaurer Mettre la paix Montrer le bon exemple Dans une certaine mesure Le phénomène s'explique Parlant du monsieur Qui aurait Payé 300 000 francs C'est pas pourquoi On compose à sa place Durant toute l'année scolaire Il était sur le terrain Il n'a pas eu le temps D'aller apprendre la science D'aller apprendre la physique Donc vous lui c'est compréhensé La chimie Et tout Donc le phénomène s'explique Simplement par le fait Que notre lieutenant En question N'avait pas la tête à l'école Par conséquent Il a choisi de payer quelqu'un Pour aller composer pour lui Maintenant L'importance Et la nécessité De procéder ainsi C'est certainement L'avancement Dans le corps Auquel il appartient Où on a besoin De diplômes Pour avancer Ça peut s'expliquer comme ça Mais déjà S'il y a des sanctions A lui infligées Il faut le faire Mais moi J'ai déjà entendu A plusieurs reprises Qu'on composait pour des gens C'est pas nouveau Moi j'ai déjà entendu Parler de ça Et concernant Les élèves Qui incendient Les salles de classe Pour les résultats Ça C'est dans les films Que je l'ai vu Où on va Aller dans les salles S'utiliser les copies Et tout Si jamais Les copies De tous ceux qui ont composé Là-bas sont perdues Ils vont simplement Reprendre l'examen C'est tout On va faire Recomposer les épreuves Et brûlent donc l'intérêt Qu'on reprenne pour tout le monde Pamela Ou qu'on leur donne des notes Qu'on brûle pour quel intérêt Oui mais Si tu es convaincu Que tu as très mal composé C'est très évident C'est stupide C'est stupide Est-ce que C'est une enquête Policière Où la gendarmerie Où la gendarmerie Qui a établi Que c'est des élèves Qui ont incendié Il faut Parce que là C'est trop facile De dire Que c'est des élèves Ça peut être un cours C'est un cours C'est qui qui est sorti De X ou de Y Ça peut être même Qu'on cherche à masquer On cherche à masquer L'eau qui aura fui Il y aurait eu Fuit d'eau Les épreuves seraient On veut masquer En disant Est-ce que c'est une enquête Qui a établi Si c'est une enquête C'est trop vite fait Où sont les coupables Présentés Tous les coupables Ça c'est Non non Présentés Donc jusqu'à ce moment On a ouvert une enquête Comte X On s'en tient à l'accord De dire Que ce sont des élèves Qui ont mis du feu Non Là il faudrait Qu'à ce niveau On ne s'en tient L'autre chose Bonbo Kémon Vous a dit ici Que là Ce qu'on lançait Les licences professionnelles Master professionnel Doctorat professionnel C'était le faux C'est un faux Qui a été validé Par eux Là-bas C'est un faux Donc on n'a pas besoin D'arrêter le gars Les gens payent 2 millions Non je dis le gars Je dis le gars J'ai baisé mes mots Quand je dis le gars On n'a pas besoin D'arrêter le gars Les gens payent Les 2 millions 3 millions Pour avoir Le doctorat professionnel Jusqu'à ce constant Aller dans les facultés Tous les fonctionnaires Qui cherchent Avoir les diplômes C'est 450 000 Qui payent Je dis C'est 450 000 Qui payent Dites la vérité Là Qu'on connaisse ça Les histoires Que vous voulez tourner On va tomber Sur le petit Lago C'est 450 000 Vous avez des fonctionnaires Qui ne viennent jamais À l'université En faculté C'est 450 000 Qui payent Et c'est réparti Depuis l'euro Jusqu'à celui Qui surveille C'est réparti Vous partez Faire le versement Je vous dis des choses Je vous dis des choses Est-ce qu'on a fait À l'université Je vous dis des choses Vous faites le versement On appelle le gars Qui va superviser Qui sera Qui va être dans le TD Qui va être dans le tel Convient On ne t'a pas Tu arrives On dit que tel nom Fermez les yeux Tu as dit Il devient aveugle Sur ce sujet Là Ne regarde pas Pour la licence C'est 500 600 000 C'est connu Vous voulez dire Qu'est-ce qu'on a arrêté Non c'est connu Les gens payent Vous voyez un gars Qui reste Je vous dis J'ai eu la licence J'ai eu la licence Tu as fait comment Pour avoir la licence Tu n'es jamais sorti De ton bureau On se dépasse au Cameroun Ils sont nombreux Qui achètent Je vous assure Que si on tamise La fonction publique Camerounaise Si il y a un cent Bon bon Ils sont combien Enchaîtrise Et même Ce sont 10 000 A la fonction publique 8 000 Les dossiers seront questionnables 8 000 Les dossiers seront questionnables Parce qu'il y a des notes Et des licences De diplômes Politiquement délivrés Ça il faut le dire Il y a des gens Qui ont des diplômes Politiquement délivrés Parce qu'il faut Qu'ils remplissent Une certaine Il faut fabriquer On parle Combien de ministres Ont voulu défendre Certains diplômes Ça fait débat Ils sont tous Tout simplement Les presse Dysait de l'année On dit que tel veut se faire Appel Et l'étendu Qu'il a quel titre Qu'il a de l'étude Ça fait un débat Et deux mois Après vous entendez Il est docteur Il a soutenu Avec à l'université Mais c'est ça Ce pays Et c'est ça Ici en plus De sécurité à la maladie Indieutement quand même S'il a fait les miens Ça veut dire Qu'il avait déjà son bac Voilà S'il n'a pas fait C'est qu'il est Officier Sacodo Comment on dit ça Ça veut dire Que les diplômes internes L'ont amené À être officier Nous avons eu des généraux Qui n'ont pas fait le but Qu'est-ce qu'il amène donc À le faire Qu'est-ce qu'il veut vraiment Justifier Il va avancer L'océan Avancer Bon ça existe Au ministère Là il y a quand même Un service Mais je ne comprends pas L'autre sujet Pamela L'autre sujet On va Ordenner frontière Au Zimbabwe Un homme Réclame Réclame La dot Qu'il Aurait payé A sa femme Il réclame justement A son fils L'homme Qui Réclame le prix De la dot Payé à sa femme Pour avoir découvert Que le fils De la quarantaine d'années N'est pas biologiquement Le sien Selon quelques sources Locales Le fils Aurait reçu La visite de son vrai père Avant qu'il ne décède Les allégations Entièrement refutées Par le conseil né Mais jusqu'ici Le papa de cet enfant Réclame Toute la dot Qu'il a versée Pour la maman De ce monsieur La maman vit Non Il réclame la dot La maman vit La maman a des problèmes Il fait savoir Que ceux qui ont pris La dot Ça dit les parents De la fille Sont déjà décédés Donc il s'en prend Aujourd'hui Au fils Parce qu'il a découvert Que l'enfant ne lui appartient pas On nous a appris Si que tout le monde A un successeur Quel a été le successeur Des gens qui n'ont pas d'autres C'est tout Mais si c'est ça Vous ne pouvez pas Pour réclamer ça La fin Qu'est-ce qu'il dit Que ce n'est pas son fils Non Le père du garçon Est venu apparemment J'ai suivi Mais l'enfant dit non J'ai suivi L'enfant dit non Oui mais en même temps Il est avec la mère Il est resté avec elle C'est-à-dire qu'il n'a pas doté Une femme qui n'a pas été Le gars a carrément J'ai dit d'accord Non il y a des situations Vous avez doté une femme Ça veut dire que vous étiez avec elle Donc vous avez fini De consommer quelque chose Vous venez la femme Vous dites qu'on vous rembourse Et cette femme Vous allez rembourser quoi Sa jeunesse Ça veut dire que Quand la famille C'est que ce n'est pas votre enfant Donc généralement Quand vous venez doter une femme Dans la même chose On vous le dit ici Quand on veut vite Et avoir les enfants Là on doit une femme Enceinte C'est tout Il allait doter une femme Apparemment Il ne savait pas Que tu as une femme enceinte Oui Parce que chez nous Quand ta fille A des prétendants Elle tombe enceinte Maman la peine dit Comme tu es là Qui t'as enceinti C'est celle qui t'as C'est lui qui t'as enceinti Qui va t'épouser Comme ça que nous On en règle ça Mais on dit donc D'accord Comme tu es là Ta grossesse est connue On ne doute pas On attendra C'était le cas Cela semble ne pas être là Ou alors si c'était le cas Le gars s'est donc rendu compte Plus tard Lorsque l'enfant a 49 ans Qu'en fait l'enfant lui-même C'est qu'il ne sait pas son père Il y rend visite Son vrai père Son vrai génitaire Avec qui il s'est rendu visite régulièrement Maintenant Elle a sa belle famille Les gens qui ont pris l'adoption Décédé Donc c'est un cas de désir Je pense qu'il y a un jeune C'est le fait de dire C'est un peu comme un homme C'est qu'il faut comprendre La trahison qu'il a eue Ce n'est pas En fait c'est la trahison Qu'il veut montrer Les hommes qui récupèrent C'est qu'ils en donnent aux femmes C'est pas comme ça Il a mal posé C'est la trahison Il y a des gens Qui ne savent pas Rétenir face à cette situation On dit chez nous Les banteaux Que le seul moment Où la maison de la femme Est remplie C'est lors du premier accouchement Oui Que toute la maison La maison S'est remplie Au premier accouchement De la femme Tout est différent Au deuxième Ce n'est plus ça Tu as l'habitude Au troisième Au troisième Alors c'est grave C'est grave Au quatrième Alors même C'est toi même Qui portes de l'enfant Pour aller présenter Mais le Enfant Pour dire quoi Pour dire que Tous ceux qui sont entrés Chez lui Tout ceux qui sont entrés Chez lui Verra de son côté Ils n'ont rien vu Ils n'ont rien vu C'est pourquoi 49 ans après L'enfant peut ressembler A sa mère Ils n'ont rien vu L'enfant peut ressembler A sa mère A sa mère Ils appellent Il y a nos mamans Quand celle-là n'est pas venue Salut ton pépé Tu te poses des questions Parce que quand elle arrive Regarde les doigts Elle dit qu'on n'a pas ça Dans notre famille Elle a eu façon De lâcher Que des doigts Si Peut-être c'est des doigts Tu as connu Ton arrière grand-mère Elle techniquement Elle lâche l'information Pour attirer Non mais l'enfant C'est pas ça Elle ne porte même pas Parfois l'enfant Si Elle ne porte pas l'enfant Elle dit Je ne le connais pas Les orteils Si Vous avez des familles Qui ont des visages Nous on est liés au sang Elle parle au sang Ces mamans C'est leur rôle Dans la famille Les yeux Les yeux D'autres familles C'est les yeux D'autres familles C'est les narines C'est les narines D'autres familles C'est les orteils Vous avez les orteils Du pied espacés D'autres Les orteils Sont collés Ils connaissent D'autres C'est les petits doigts C'est-à-dire que Quand un enfant Il y a toujours Chaque famille Donc on veut dire Que cette famille Tous ceux Qui sont entrés Puis un parrain Avec un C'est l'enfant Ils n'ont rien vu Non pas Subtilement Même dans la façon Que l'enfant Grandit la taille Parfois le père Ou la mère Ou l'enfant Sont avec une taille Donc là Ne pose pas des questions Même à la naissance Oui On est terreux Je vous ai dit Non 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 Je vous ai parlé Les choses C'est ça Les gens à la maison Ils ont commencé à parler Ils ont commencé à parler Ils ont commencé à parler C'est comme si tout devait Nous sommes arrivés A un stade Où je peux arriver Chez vous Je les gare Les enfants Je vous dis Que c'est pour votre mari Je vous demande à vous Oui C'est quoi ça C'est qu'elles ont C'est normal C'est normal Vraiment Écoute l'autre Oui Il y a des familles Où vous voyez Les enfants tous les mêmes têtes Filles comme garçons Les mêmes têtes Un son, un jeune Un son, un jeune Le père reste tout le temps Parfois il a Il regarde des gars Enfin c'est bon On essaie Je n'ai pas vu mon quartier On essaie Il regarde Il va dans les comportements C'est ça La famille c'est ça Non pour vous C'est absurde Que l'enfant est 49 Non C'est trop pas absurde Ça veut dire que c'est son enfant C'est trop pas absurde Bon en fait que c'est son enfant aussi C'est comme quelqu'un Vous avez des gens Des gens qui peuvent s'élever Dès qu'ils sont les fils Quelqu'un peut dire Que je suis la fille d'Isabelle Carole Vous allez refuser ça C'est un honneur pour vous La personne se vante Même créer un profil En disant La fille d'Isabelle Carole Vous allez refuser ça Non Il y a des gens Qui peuvent s'élever Vous avez un joueur professionnel Dont la maman Viens de dire Son temps Tu libérera Tu libérera En disant Que bon j'avais fait L'enfant avec son père Quand vous voyez La maman Vous voyez le football Ça ne se cache même pas Quand vous observez Vous vous rendez compte On veut nous amener À des mathématiques Il y a des choses Des faits Chez nous les africains Qui ne se cachent pas Quand c'est votre enfant C'est votre enfant C'est pour ça que j'ai dit Que le plat premier Le premier engagement D'une femme La maison est bondée Ce n'est pas parce qu'on veut Absolument féliciter C'est parce qu'on vient Regarder, contrôler Après sinon C'est nos sortes Dans le désert On ne contrôle plus Vous avez vos expressions Que vous employez Vous les femmes Tout ça vient Voilà une expression Que vous employez On vous vole même Les enfants La matière Dormi Surtout Si quand Tu dormais Sériement Vous voulez dire quoi C'est une expression Que toutes les femmes Dormis La carte De ce côté Pourquoi les familles Plus les familles Des femmes en place Que maman Tu dormais Sériement A tout pris Parfois Tu croyais Qu'on allait te voler Tu as tout pris Je t'en perd Le dernier sujet Très rapidement C'est bon On commence à règle Merci On va donc Passer au plateau B Où on a donc Le représentant De l'association Dentaire d'Afrique Centrale Qui nous rend Visite ce matin Pour nous parler De la deuxième édition Du salon Dentaire D'Afrique Centrale Les 8, 9 et 10 Juin C'est du côté De Douala Voilà où on est Mais bonjour à vous L'association dentaire D'Afrique Centrale Est une association A but non lucratif Dont le principal but Est de promouvoir L'accès aux soins Du co-dentaire De qualité portaux Il s'agit ainsi De regrouper Tous les professionnels Pour une mise en commun Des moyens De ce fait Elle organise Les journées De l'innovation dentaire Des ateliers thématiques Des assemblées générales En 2018 Au palais des sports De Yaoundé A eu lieu La première édition Du salon dentaire Il s'agissait De la première rencontre Des experts Nationaux et internationaux Pour les conférences Ateliers Débats Et expositions Dans la même lancée Se tiendra Du 8 au 10 juin Au palais De la culture Sawa Le deuxième salon dentaire D'Afrique centrale Avec Portem Accès aux soins Pour le plus grand nombre Quelles solutions Sont attendus Des chirurgiens dentistes Du monde entier Les étudiants En chirurgie dentaire Les assistants dentaires Avec comme innovation Cette année Un espace grand public Où les citoyens Recevront Des informations professionnelles Sur les sujets De santé dentaire Nous y sommes Massivement invités Pour faire de cette édition Un succès total Alors Bonjour docteur Fabrice Nidassier Chirurgien dentiste Bonjour à vous Bonjour Xavier Carole D'accord Vous êtes sur le plateau ce matin Une bonne nouvelle Pour les étudiants C'est ça ? C'est ça Nous nous organisons Avec l'association Dentaire d'Afrique centrale Que j'ai l'honneur De représenter Votre micro Voilà donc merci Donc j'ai l'honneur De représenter ici L'association Dentaire d'Afrique centrale Oui Pour la deuxième édition De notre salon Dentaire qui aura lieu Les 8, 9 et 10 juin L'association Dentaire d'Afrique centrale Dentaire d'Afrique centrale Et ça concerne justement Qui ? Quelles sont les thématiques ? Bref on voudrait tout savoir Alors jusqu'ici Les salons dentaires étaient exclusivement Réservés aux professionnels Donc chirurgien dentiste Assistant dentaire Étudiant en chirurgie dentaire Mais cette année Il y a une innovation C'est qu'il y a un accès Au grand public C'est à dire qu'en tant Que citoyen Nos parents Nos aînés Nos amis Tout le monde a accès Au salon en fait C'est ce qu'on appelle L'espace grand public Donc on peut venir rencontrer Les professionnels Pour mieux comprendre Vous savez la chirurgie dentaire C'est une spécialité Un peu étrange Avec son plateau technique La mécompréhension Des différentes fonctions Des différents rôles Et là le but du salon Justement C'est qu'on puisse savoir Qui sont vraiment Les professionnels A qui s'adresser Comment Quand Et poser des questions Personnelles Pour avoir des réponses Sur notre santé Bucodentaire Donc en public large Dont tout le monde Est concerné finalement D'accord Et le thème Pour cette année ? Le thème c'est Accès aux soins Bucodentaires Pour le plus grand nombre Quelles solutions ? Donc on verra Que la première C'est la prévention On dit en médecine Prévenir Vaut mieux que guéri On le dira Jamais assez Et donc c'est de pouvoir Présenter ce qu'on appelle Réalement prévention Les outils de prévention Des choses qui parfois Nous paraissent évidentes Mais qui ne le sont pas forcément Et comme on a la grâce Et la chance d'être avec vous Sur ce plateau Un petit mot sur la prévention Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Premièrement L'hygiène buccodentaire Le brossage Tout bêtement On a tous La scène du matin On veut se laver les dents Avant d'aller venger Par exemple Tout bêtement Si l'idée est reçue Et la vraie prévention C'est de se laver les dents Après les repas Donc d'abord Je prends mon petit déjeuner Et après je vais me brosser les dents Rien que ça Cette information Si elle peut déjà passer ce matin C'est un premier pas On va aller au bureau Avec la brosse alors finalement Sinon Quand on mange On se brosse les dents Et on sort Et on se couche Pour ceux qui mangent Les dents Et l'eau glacée sur les dents Ça a un impact ? Pas vraiment Ça n'a pas négatif Ça peut être désagréable Parce qu'il y a déjà des soucis en amont Mais c'est pas l'eau glacée En soi qui est un problème Maintenant pour la question Sur la brosse Moi j'aime bien cette question Mais oui pourquoi pas Je suis sûre que si on recevait Tu vas fouiller les sacs Ici on aura d'autres accessoires Par contre si on veut parler de la brosse Je voudrais d'aller détailler Dans l'inverse centrale Est ouvert à toutes et à tous Ne manquez pas Il suffit simplement de se présenter Devant le salon Qui a lieu au palais de la culture Sawa Qui est en face des galeries Spa Bonangio Donc on sera là Nombreux Professionnels pour vous accueillir C'est payant C'est gratuit C'est les modalités Il y a des frais d'entrée De 500 francs Pour le grand public 500 C'est ça exactement C'est le droit d'entrée au salon Ça permet de rencontrer les professionnels De discuter sur les questions Que vous pouvez avoir Sur votre situation personnelle Ou d'autres Donc voilà Il ne s'agit pas d'une consultation On est bien d'accord Mais voilà D'un accès à l'information Et d'une discussion avec les professionnels C'est la grande foi dentaire D'Afrique centrale En quelque sorte Donc j'espère vous y retrouver Bientôt Merci beaucoup Merci à vous d'être venu ici Et pour 2-3 petites informations On voit Pamela Foumène Qui affiche L'air Je ne sais pas Je ne comprends pas Changer la brousse à dents C'est ce qui vous fait chissoter Qu'après 3 mois On devrait pouvoir Changer la brousse à dents Parce que si on va dans les ménages Et on regarde La brousse à dents Vraiment Il y en a qui oublient Même que c'est quelque chose Qu'il faut également penser A acheter de manière régulière C'est mon dernier marché Je ne peux pas rater son mariage Donc je mets le triple gambit Même le lundi On l'avait dit décembre Quelle journée Même décembre Là ça va, ça va Bon, une fois que j'ai dit Pensez à prendre soin de vos dents Ok A vous brosser après Le déjeuner Le déjeuner Pas avant Oui, parce qu'on est supposé A devoir te brosser hier soir En dormant Mais D'où de là encore Mais Oui, oui Ok Et la nuit Ce procès de manière systématique Avant d'aller dormir C'est important Même pour vous Même pour votre partenaire Ok Vous ne pouvez pas vous rever au bon milieu La nuit Et donner n'importe quoi Le déjeuner Le déjeuner La famille du monsieur Va se lever contre elle Non, elle est la fille du monsieur Elle est la fille du monsieur Pour moi, cette jeune fille Est une femme à problème Je ne comprends pas Que la mère fasse ce qu'elle veut faire Si la fille ne veut pas s'aligner Bien qu'elle aille mariée Je pense qu'elle est même déjà Assez grande Pour rester dans cette maison Pour moi Elle doit aller en mariage Oui, elle doit avoir plus de 50 ans C'est maman 90 Maman 90 J'espère que le ministre A regardé le programme Ce matin Pour moi La colère est très bien dosée Ça fait 5 ans J'ai obtenu ma licence Dans un établissement Mais je n'ai jamais reçu de diplôme Jusqu'à ce jour Malheureusement On ne peut pas les gens Qui sont en 10 80 90 Il y a ceux qui ont eu en 2000 Qui jusqu'aujourd'hui N'ont pas obtenu le diplôme Moi ? Le stylo qu'il utilise Pour signer Peut-être calé Pourtant on a toujours La même personne Qui est assise À l'époque Ça a été avec les décupés Et les décupés Ça a eu le même problème Ils ont eu presque 5, 7 promotions Le ministre Zacharie Le réveil De l'époque N'avait jamais signé Voilà les parents Qui se font manipuler Par les enfants Une fille De son âge Ne doit pas poser De telles conditions À sa mère Pour ma part Elle doit tout simplement Aller se marier Et laisser sa mère décider À qui Elle va remettre Ses biens C'est Pascaline Qui nous envoie le message Parce qu'elle vous a dit Elle n'a pas marié Alors Si je suis à la place De cette jeune fille Je vais exiger Ma mère de tout Me laisser Ma mère ne peut pas Me laisser vivante Et aller donner les biens À quelqu'un d'autre Ça prouve à suffisance Qu'elle ne m'aime pas Entièrement À cause des enfants Quoi aussi Pour aller créer Ta richesse Avec ton mari Tu aimes tes enfants Je dis toujours Que ceux qui Ceux qui vivent Dans les maisons Que leur père A laissé A laissé A laissé pardon Et qui se nourrissent Des maisons à l'occasion Que le père a laissé Et ils vont élever Les enfants comment Avec ça Ils vont enseigner Quoi à leurs enfants Quand je vais mourir Je vais te laisser Vous pouvez pas être Dans nos enfants Ça ne peut pas Remettre en doute Dans nos enfants Comment ça Vous pouvez avoir une voiture Vos enfants Vos à pied à l'école Comment ça Vous pouvez pas être Dans nos enfants Oui Mais combien de personnes Le font Oui Il y a les gens Qui le font Il y a les gens Qui le font Vous devez le faire Les parents préfèrent Les enfants à l'abri Du tout Je n'avais pas dit Un parent Que non Oui Je ne sais pas Qu'on conseille Mais combien Les parents font cela C'est la question Je dis Tout ce que A dites A vos enfants La nourriture Que je te donne C'est gratuit Le toit Que je te donne C'est gratuit La santé Les habits Gratuits Mais c'est que L'école Que je te paye Tu vas me rendre Exactement Tu vas me rendre Parce que demain Comment vous expliquez Qu'un parent Peut s'occuper Des parents D'ailleurs Je t'ai rencontré Seul Dans une maison Pour vieux On parlait De cette maison Je suis allé J'ai vu une maman Qui est dans cette maison La maman Elle dit qu'elle a ses fils Qui sont des grands Ayaoundé Je ne veux pas décider Mais elle est abandonnée Là-bas Ils envoient seulement Même les visites Elle parlait en pleurant Est-ce que c'est la sorcellerie ? On m'accuse de quoi ? Regardez jusqu'où La civilisation occidentale Vous a poussé ? Regardez si vous allez en Italie Les Italiens Vieillissent en famille On ne veut pas s'éloigner Des vieux Les vieux vieillissent Observez bien l'Italie On vieillit ensemble Les parents Les enfants Dans une même maison Allons au Brésil Regardez au Portugal C'est dans la maison Mais nous les Africains Qui avons cette culture Cette culture De rester avec les vieux Pour apprendre C'est nous qui chassons Déjà les vieux Cette fille en train De tuer sa mère Les Français ont dit Qu'il y a une maison De retraite Merci On passe à l'interpellation A présent Quelques messages Mon père a fait cette erreur De son vivant Il a partagé ses biens Et depuis ce jour Nous sommes toujours En conflit Je pense que pour moi On doit le faire Après le décès De la personne S'il a fait le son vivant Il y a des problèmes Avec eux Vraiment Dans le plan A ou B Ça aurait été Partager votre état De votre vivant C'est là C'est civilisationnel C'est civilisationnel La fin des diplômes Là ça fait 15 ans Je suis en Europe Le Cameroun Ne m'a jamais délivré Mes diplômes De licence et master En allemand Je vis depuis La renaissance J'ai eu à faire Une procuration au Cameroun Pour obtenir mes diplômes Mais depuis lors Je ne l'ai jamais eu Jusqu'à nos jours Je parle de 15 années En Europe C'est pour l'homme Qui envoie le message Ça ne sort pas 15 ans Pour travailler Il a obligé De faire les certifications Je vous dis Que ça ne sort pas Je pense qu'elle ne comprend pas Que sa mère est en train De vouloir la protéger Elle connait à quel point Elle pourrait souffrir Si sa mère n'est plus vivante J'avais Ma grand-mère À l'âge de 89 ans Elle avait fait pareil Avec ses enfants Aujourd'hui Je peux vous rassurer Que nous sommes quand même bien Elle a su à qui Léguer tous ses biens Et nous vivons en paix Aujourd'hui La seule chose Qu'on partage Après le décès C'est les objets Et vêtements Ayant appartenu Au déguer C'est la seule chose Que nous on partage On ouvre la valise Du père On ouvre la valise De la mère Qui est décédée Quand on ouvre la valise C'est ce qu'on partage Après le décès Pas avant Si la maman est décédée Les enfants sont petits On garde la valise De la mère Quand les enfants Vont décider Organiser les funérailles De la mère Ils vont aller ouvrir la valise Et faire ce qu'ils vont décider Pour la mère C'est ce qu'on partage Ne changez pas les choses Revenez encore A la base Comme on était Les histoires Donnez vivant Et en donnant Vous maudissez Donnez en maudissant C'est pour ça Laver les mains J'ai donné à tel Je lave les mains Celui d'entre vous Qui va ici Tant pis pour lui Vous maudissez ça là C'est pour toi Il y a des parents Qui disent que On ne vendra Jamais mes choses Il dit de son vivant Que comme je pars On ne vendra Jamais malheur A celui Ou à ceux Qui vont s'asseoir C'est comme ça Et quand votre père Veut déjà vous former Il commence à vous envoyer Commence à superviser Va là-bas Mais vous voyez Un gars qui arrive Il est planton Dans une structure Du début à la fin Il est planton Il fait tous les services 10 ans 15 ans 20 ans Un matin Le père dit Qui serait-il C'est le père Qui m'est Après que vous apprenez Que c'est l'un des fils du père Parce que le père lui a dit Que le jour Qu'on sait Que tu es mon enfant Dans cette situation Je te réunis à vie Chaque parent A sa façon d'introduire Oui 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 Je connais Monsieur Il a dit Le jour Qu'on sait Ils vont commencer Donc le père L'enfant qui est passé De planton à tout Vous n'avez pas dit Qu'il est étranger Dans cette structure Il connaît La structure de A à Z Il passe par là C'est pas parce que c'est mon père Non il passe Et il perçoit le salaire Du planton De nettoyer L'argent de surface Agent de surface C'est ce qui gravit Vous voyez C'est des éducations L'enfant là C'est un créateur de richesse Que vous êtes tenté de fabriquer Celui à qui vous donnez Un petit parcelle de terrain En disant Que commence à cultiver Aujourd'hui vous fait les patates Après demain vous dit Papa moi j'ai envie de faire Les tomates Il fait les tomates Après les tomates Papa je vais agrandir Papa dit Il faut qu'on me dit Je n'ai pas besoin de ton argent Je peux me débrouiller Vous avez déjà fabriqué Quelqu'un qui pourra tenir Mais si vous n'avez pas ça Et que vous avez quelqu'un Qui pourrait bâtir On va s'élever papa Rien de déjeuner Avec quel temps Il n'est pas les chaussures Je n'ai pas ceci C'est le même Qui m'a dit Que tu attends quoi Pour mourir Tu crois que tous les jours Tu vas me donner Les miettes que tu me donnes Justement et là Il faut donc éduquer Les enfants A pouvoir eux-mêmes Créer Leurs propres richesses Et ne pas être là Et attendre impatiemment Votre décès Pour pouvoir se réjouir Parce qu'eux aussi Seraient appelés demain A léguer leur étage A leurs enfants Mais s'ils n'ont rien produit Ça va poser problème Merci à toute l'équipe technique Tana Sabartel Tiana était de l'autre côté Avec Josiane également Carlos Minoui de la partie Et on n'oublie pas Zéphéren Gondi Le directeur de production Se rende rendez-vous demain Lorsqu'il sera 10h Sous-titrage ST' 501